Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous parler d'un Open auquel je vais participer en octobre 2023. Je vais vous parler, après le tournoi de Gonfreville, de mes velléités d'aller jouer des tournois dans des cadres de plus en plus des paysans, on veut du soleil. Et au même moment, les organisateurs de l'Open International de la Réunion, qui a lieu sur l'île de la Réunion, m'ont contacté et m'ont proposé de participer à leur tournoi. C'est pour ça que je vous parle de ce tournoi, parce qu'ils m'ont invité à leur tournoi. Ils vont me dédommager pour les frais de déplacement et l'hôtel sur place. Donc, ça mérite bien un peu de pub. Ils ont l'air fort sympathique, les organisateurs, de ce tournoi. Je vous en parle en deux mots pour ceux qui auraient envie de participer. Alors, Open International de la Réunion, sur l'île de la Réunion, qui se situe à côté de Madagascar, au sud-est de l'Afrique. Pour ceux qui sont ignorants, j'ai checké sur Google. Et du coup, les amis, quelques infos. C'est un tournoi en neuf rondes. Bon, quitte à traverser le continent, autant y aller pour jouer neuf parties d'échec. Mais c'est un tournoi vacances, si on peut dire. À mon avis, il faut y aller. Moi, je vais y aller, je pense, même cinq jours avant pour faire du farniente, visiter un peu l'île, il y a des randos incroyables, il paraît qu'on peut faire de la plongée. Il y a un ou plusieurs volcans, je ne sais pas, mais voilà, il y a des plages qui sont insane, j'ai regardé sur Internet. Donc, les amis, si vous y allez, vous pouvez vous faire vacances, échecs. D'ailleurs, les neuf rondes, du 14 au 21, il y a une journée de repos au milieu. Donc, si jamais vous ne pouvez poser que dix jours, il y a quand même moyen de se faire une petite excursion sur la journée de repos, il y a 80 places dans ce tournoi. Il y a des prix qui sont très élevés, très franchement. Il y a des prix qui sont très élevés. Donc, franchement, si vous faites un peu de bootpacker avant de vous déplacer, vous pouvez rentabiliser le billet d'avion. Bon, l'île a l'air incroyable. On a promis, ça a été promis sur le site, des spécialités locales lors d'un cocktail d'arrivée et de fin de tournoi. Donc, on a hâte de goûter au samosa et autre douceur locale. Voilà, il paraît que les réunionnais sont extrêmement chaleureux. Donc, dites-nous les réunionnais dans les commentaires s'il y en a qui regardent cette vidéo, si c'est vrai ou pas. En tout cas, moi, je vais aller vérifier ça et j'ai hâte parce que je n'ai jamais joué un tournoi aussi loin. Donc, voilà, les amis. Évidemment, un tournoi un peu loin comme ça, ça se prépare à l'avance. D'autant plus qu'on m'a prévenu que les billets d'avion, le prix augmente assez vite. D'autant plus qu'à la même période, il y a un trail. On m'a dit un trail assez dur. Peut-être que vous connaissez les spécialistes. Un grand raid, un ultra trail, un des plus durs du monde, la diagonale des fous. Moi, le nom me disait quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Du coup, moi, en parallèle du tournoi d'échec, ce que je vais faire, c'est que je vais participer à cet ultra trail, histoire d'avoir une semaine correcte. Puis, je tournerai les roads tout GM la nuit. C'est ce que j'ai prévu. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour la diagonale des fous. Voilà, c'est tout, les amis. En tout cas, ça va être incroyable. Je vous mets toutes les infos, encore une fois, dans la description. Donc, si vous avez envie de prendre des petites vacances au soleil et de jouer quelques parties d'échec dans un cadre convivial, à mon avis, c'est le bon endroit. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ne vous inquiétez pas. Je vous recorde tout ça à travers des roads tout GM à venir. Ciao, ciao. À très bientôt, les amis.